Comment on peut voir la télévision, qu'on est live ou pas? C'est juste moi qui l'a. En tout cas, je vais vous expliquer. C'est bon. 4-29. Good afternoon. Bonjour. Bienvenue à la trentième réunion du Conseil de la municipalité de la Nation. Aujourd'hui, on va aller pour l'ouverture de l'Assemblée. D'accord. Alors, qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseillère Lentier. Tous d'accord? Oui. OK. Merci. Adopté. Modification et addition à l'ordre du jour. Je crois qu'il y en a une, hein? Oui, c'est tout simplement une clarification de la part du Festival de la CURD. On a reçu, là, quelque chose de plus concret. Puis, Mme Roy a envoyé ça au conseiller, puis ça va être remis, là, à l'ordre du jour, demain, sur le site web, là, pour que… C'est un autre jour parce qu'il n'est pas sur l'ordre du jour. OK. Il faut faire une addition. Il me semble que c'est ça que Mme Roy m'a dit aujourd'hui. Bon, d'accord. Je pensais que je l'avais vue. Alors, je vais rectifier ça. Alors, c'est un ajout. Le 14.1, c'est une demande du Festival de la CURD. Alors, on va discuter de ce point-là à ce moment-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Mme conseillère, M. conseiller? OK. D'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées si on se note le cas échéant. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseillère Lentier. OK. Tous d'accord? Oui. On a un agenda. Déclaration de conflit d'intérêts. Non. Non de vue, Mme Brizard. OK. On a plusieurs procès-verbaux à accepter. 5.1. Mme Brizard, si vous voulez lire la résolution. Qu'il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient adoptés tels que présentés. Procès-verbal de la Réunion ordinaire tenu le 9 novembre 2020. Procès-verbal de la Réunion extraordinaire tenu le 16 novembre 2020. Et procès-verbal de la Réunion de zonage tenu le 26 octobre 2020. Proposé par? Oui. Alors, conseillère Lentier et appuyé par? Oui. Conseiller Brizard. OK. OK. Proposé, secondé, question, correction? Des minutes? Non? OK. De base, ils sont adoptés. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. La prochaine, c'est le procès-verbal de la bibliothèque. Alors, qu'il soit résolu que le procès-verbal de la Réunion suivante du conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Bibliothèque publique de la Nation soit adopté tel que présenté. Procès-verbal du 23 novembre 2020. Proposé par? Oui. Attendez un instant, là. C'est, non, c'est pas correct, ici, là. C'est un procès-verbal du 8 octobre 2020. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce serait pas mal vite, là. Alors, une notification, le 8 octobre 2020. Alors, proposé par? Oui. Alors, conseiller Forgue et appuyé par? Oui. OK. Conseiller Brière. Questions, commentaires, corrections? Non? OK. Tous d'accord, les adoptés? Oui. Adopté. 7.1, Mme Scott. Est-ce qu'on va l'avoir? Oui. Non, je vais l'appeler. OK. Bonjour, Mme Scott. C'est Josée Brésard de la municipalité. Alors, je vous appelle. On est en réunion de conseil. Et puis, on est prêts, là, pour votre rapport R14-2020. OK. Alors, la parole est à vous. OK. Alors, les banques, elles ne sont plus. Nous avons pensé peut-être les installer au Cores Park pour remplacer les banques-là. Mais avec les banques-là, elles sont en mauvaise condition. Et malheureusement, ça va prendre trop d'ouvrages, main-d'oeuvre pour les faire l'installation aussi, avec un tacle sur le site. Alors, ils étaient entreposés au débat de croire à Limoges. Et en revêtant des demandes des résidents pour les acheter, on a décidé de les mettre à vente. Il y en a eu la soumission. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soumissionné, Mme Scott? Justement, il y a trois personnes qui étaient intéressées, mais il a seulement eu la soumission à la fin. D'accord. Oui. OK. Vous avez vu son rapport. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Scott? Avez-vous de la bise à qu'on procède? OK. Il y a une résolution. Il soit résolu que la soumission reçue au montant de 1 000 $ de Mireille Brisson-Raymond soit acceptée et que les fonds de la vente soient accrédités au parc Forest Park. Proposé par... Oui. Conseiller Fogg, je m'excuse. Non, c'est correct. Et appuyé par... Oui. Conseiller Brière. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Merci, Mme Scott. C'est bien. Bonne soirée. OK. Vous aussi. Prochain 7.2. Oui. Puis tu allumeras son micro, ce que ça vient de dire. Good afternoon, Mr. De Nolte. Bonjour tout le monde. Mme le conseil, M. le maire, Mme Brissard. Ça fait que le conseil a eu un rapport de notre département. C'est encore dans le process du projet d'eau de Clarence Rockland. Ça fait qu'on a sorti une expression d'intérêt. On est en la marche de trouver nos ingénieurs de design pour designer le watermain pour la construction. Ça fait qu'on fait l'appel d'offres, disons, dans deux phases. Ça fait que la première phase, c'est l'expression de l'intérêt. Ça fait que ça, on a déjà sorti. Puis elle va former cette semaine, le 25 novembre. Puis en temps normal, on a représenté au conseil, après l'évaluation, le comité d'évaluation, on a représenté au conseil les consultants qu'on va garder sur la liste pour leur envoyer le plein de soumission pour qu'ils nous envoient les coûts financiers. Mais vu qu'avec le temps qu'on a, puis on n'a pas une réunion de conseil, la recommandation, c'est que le comité d'évaluation, qui va être Mme Briseur, moi-même, puis deux personnes de notre équipe de gérance de projet, qu'on avancerait la liste des consultants qu'on va diminuer à 5, 6, dépendant des évaluations, comment ça va sortir. Puis on amènera un rapport le 7 décembre au conseil de les firmes qu'on a choisis. Mais c'est juste pour avancer, puis garder le schedule qu'on a en place, qu'on va les évaluer, évaluer. Puis le vendredi, on va lui donner le mandat, le contrat, le plein package, pour bider l'État financier qui va former au mois de janvier. Ça fait que c'est juste une recommandation, c'est le conseil d'accord, qu'il approuve que le comité d'évaluation va diminuer la liste. M. Renaud, il y en a combien qui ont montré d'intérêt? Comme cela, on a 15 qui ont montré d'intérêt. Mais ça ferme, comme c'est pas fermé encore, mais il y en a 15 qui ont montré d'intérêt. M. Renaud, c'est ça. On en visionne 5, mais c'est tout dépendant de la qualité des soumissions qu'on reçoit. Mais c'est sûr qu'on ne va pas amener 15 firmes pour l'État financier. Mais on va essayer, on a des critères qu'on va évaluer là-dessus. Ça fait qu'on va diminuer ça à 4-5 firmes. M. Renaud, êtes-vous confortable avec ça? M. Renaud, oui. Parce qu'il y en a déjà tout probable. Most probably, some do not meet all criteria. Usually, there's some that don't meet everything. So that shortens the list right away. M. Renaud, pour nous autres, on a des critères assez, pas complexes, mais on veut des mondes qui ont fait des projets similaires, dans l'infrastructure similaire. Ça fait qu'on cherche vraiment l'expérience là-dessus aussi. M. Renaud, c'est bon. On est agressif. Puis là, avec ça, ça va avancer plus vite. Puis au bout de ligne, c'est ça qu'on veut. On va avoir un projet fini. M. Renaud, c'est ça. Comme c'est là, comme nos gérants de projets sont très bons, puis le schedule que nous autres, le staff et le conseil, on avait mis en place. On est encore à jour. Ça fait qu'on tomberait avec notre équipe de design au mois de janvier. On trouve au mois de faire le design, puis on sort l'appel d'offre pour construction. À l'avril de mai. OK. During the design process, they go get prices, too? We'll have cost the estimates. Yeah, they have estimates. OK. Good. Just d'autres questions? All right. Qu'il soit résolu que le conseil approuve les recommandations telles que présentées dans le rapport WS 19-20-20 portant sur l'étape finale de l'appel d'offre pour l'ensemble de conception. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. Merci. OK. Merci, M. Renaud. Madame Maisonneuve, je crois, vous étiez prête depuis tout à l'heure? Ah, c'est pas de problème. Les deux premières, c'est en bas. OK. Est-ce que... Là, je l'ai mis sur le screen. Oui. C'est ça que vous voyez. Ah oui. Bien, moi, je veux savoir si les caméras, ça fonctionne encore assez bien avec le montant de lumière qu'on a ici. Ah, mais dans ce moment-là, on voit juste des crânes à celle-là. Oui. Oui, mais... OK. Mais toi, tu... Comme si je regarde sur YouTube, je trouve que Cécile montre le choix pour nous autres. Ah non? OK. Oui. Donnez un petit break au spectateur. A little less you is never a bad thing. OK. Mettez à la maison-là. OK. La semaine dernière, on s'est rencontrés, puis on avait 510 000 à couper. On a passé à travers du budget. Donc, puis nous aviez demandé de combler le budget à l'interne, là, pour trouver des économies. Donc, le procédé a été fait. On serait prêt à présenter un budget équilibré le 7 de décembre. Puis, suite à l'époche qu'on vous a envoyé, qu'on a regardé le 22-23 octobre, ainsi que le 16 de novembre, on a augmenté les revenus d'intérêt de 40 000 $. J'ai coupé 5 000 $ au niveau des conventions et séminaires pour... sous la rubrique du conseil, puisque les conventions n'auront pas lieu au début de l'année comme qui était dans le passé. Au niveau de la publicité du conseil, aussi, on a coupé 3 000 $. On a réduit 5 000 $ pour le frais de refaire notre site Web. Ensuite de ça, on a coupé 3 000 $ au coût de courrier. On a une rubrique d'ingénieurs dans l'administration. C'est là où j'ai comblé la différence. C'est pour ça que vous avez avec un chiffre de 4 408. C'est pour ça que ça arrive exactement à ce coup-là. Ça, c'est vraiment un montant qu'on a en contingence. On avait originalement 12 000 $ dans ce compte-là. Si jamais on est obligé d'engager des ingénieurs pour quels que ce soit des projets qu'on n'a pas de contrôle dessus durant l'année, on a toujours cette contingence-là. Donc, on l'aurait dû un peu pour accommoder le budget de cette année. On a augmenté le budget de 16 000 $ au niveau des élections pour la description des bornes, des wards. Mais pour les quartiers, donc si ça va à la LPAT. Oui, on va l'augmenter. Parce que tout le monde va aller à la LPAT. C'est ça, c'est pour la LPAT. Parce que je n'avais pas rien mis au budget pour l'année 2021 pour les élections. On a seulement notre réserve à tous les ans qu'on met de 11 000 $ pour payer pour l'élection municipale. Mais si on est obligé d'aller en avant de la LPAT, on a mis un montant de 16 000 $ pour nos consultants. Donc, on voit au niveau de l'administration, on a eu un gain de 44 408. Au niveau de la protection de la personne et des biens fonds, on a coupé 3 000 $ au niveau de l'éducation dans les départements d'incendie. Au niveau des très beaux publics, dans le coût d'opération, on avait mis quand même un bon montant dans le garage de Limoges, le garage à l'innovation. Ça semblait haut comparativement au réel de l'année 2020. Donc, on a réduit de 18 000 $ là. On avait discuté lors de la réunion au 16 novembre de réduire pour remettre de la grève sur les chemins de 20 000 $, ce qui est fait. Ensuite de ça, on a réduit de 50 000 $ pour le déploiement de la neige, donc pour un total de 88 000 $ dans l'opération des travaux publics. Au niveau de l'aménagement et de développement, l'urbanisme, on a augmenté les revenus des séparations de terrain de 2 000 $. On a augmenté les revenus au niveau des amendements de zonage de 2 000 $ pour 4 000 $. Donc, un changement à l'opération d'un revenu ou une réduction de dépense de 139 408 $. Dans le projet capital, les changements qui ont eu lieu, on a discuté des antennes qui étaient pour relier Saint-Albert au bureau ici. On avait un projet de 40 000 $ qui a été discuté le 16 novembre. Tous les changements ici ont été principalement décidés le 16 novembre. L'antenne, 40 000 $, les caméras. Oups, excusez, j'ai fait un clic de trop. Surveillance des appareils mobiles, 25 000 $. Un antenne en réserve, 2 500 $, donc une réduction de 67 500 $ pour de l'administration. Dans les travaux publics, on a augmenté un revenu de 17 000 $ pour une contribution de contribuable envers un chemin qui sera pavé. On a rajouté le chemin Renault de 50 000 $, la route 200 $, on a coupé les travaux en deux, donc on a réduit la dépense de 153 488 $. La route 300 $, on avait encore là, on a réduit la proportion de la route 300 $ qui sera faite, une réduction de 182 917 $. Donc, un total de réduction au niveau des travaux publics de 303 000 $. Au niveau du capital, ça représente une réduction de 370 905 $ pour combler notre budget de 510 313 $ qui manquait pour équilibrer. Est-ce que vous avez des questions relatifs aux présentations qui ont été faites? Félicitations! Ça va être dans le budget final le 7 décembre, hein? C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez pensé ou que vous voulez rajouter ou modifier qui vont être présentés au budget du 7 décembre? Non, mais je pense qu'on aurait ajouté aussi l'incendie, la réserve, là. On n'a pas eu besoin d'impacter la réserve. On est allé le chercher partout. Mon premier travail que j'ai fait, j'ai regardé dans l'ensemble du budget au niveau des opérations, où est-ce qu'on pourrait aller faire les coupures ou les réductions sans impacter la réserve dû à ce que le master plan, lorsqu'il va être mis en marche, qu'on ait déjà un pas en avant, lorsque la même chose qu'on a faite au niveau de la récréation, je crois que c'est plus sage d'avoir un pas en avant pour, quand le plan sera déposé, qu'on puisse agir tout de suite au lieu de dire qu'on va être obligé de repousser d'un air quelque chose. parce que ça fait quand même deux ans, en 2020, on n'a pas mis beaucoup d'argent dans l'incendie à cause qu'on savait qu'on faisait un plan, un master plan, puis là, on est repoussé encore l'année 2021. Moi, je préfère que tout le monde ait mis un peu du sien, puis comme ça, c'est plus... Il y a eu une bonne collaboration avec tout le monde à la table du conseil. C'est bien. Félicitations. Je vous le très appréciez. OK. C'est ça. D'abord, ça va être pas mal les chiffres finales le 7 décembre. Pour le 7 décembre, on va présenter le budget au complet. On va présenter tous les projets capitaux. On va passer à travers l'opération brièvement, là, avec les vies totaux. Mais tous les détails se représentent sur le site Web, avec tous les chiffres et tous les lignes de... tous les comptes grand-lis énumérés, puis avec un réel à jour de jeudi ou vendredi avant que le tout, le budget soit imprimé. OK. Merci, Mme Maisonneur. J'ai une petite résolution ici, M. le maire. Qu'il soit résolu que le rapport F-19-2020 soit approuvé tel que présenté et que le budget officiel pour l'année 2021 soit présenté lors de la réunion du conseil du 7 décembre 2020. Proposé par... Oui. Conseiller Fort et appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. OK. On est rendu à M. Laflèche. Une petite résolution... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501